C'est toujours la Sainte-Saint-Esprit, la Sainte-Âme me fait l'approcher, c'est pourquoi le peuple l'écrit, il est si bon pour moi. Donne-moi, papa donne-moi, prêche-moi, il est si bon pour moi, il n'est pas fait ma démencement, il te sauvera de l'amour, il fera s'enfuir les démons, il est si bon pour donner de moi. La Sainte-Saint-Esprit, le peuple l'écrit, la Sainte-Saint-Esprit, il est si bon pour moi, lui j'ai un père dans l'œdée, 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 l'adée l'autre côté de moi. L'ancien évangile, il est si bon pour moi, un glorieux jour j'irai les voies, un glorieux jour j'irai les voies, un glorieux jour j'irai les voies. L'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi, un glorieux jour j'irai les voies. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi, un glorieux jour j'irai les voies. Jésus est là, tout est possible. Jésus est là, tout est possible. Jésus est là. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Jésus est là, tout est possible. Jésus est là, tout est possible. Jésus est là, tout est possible. Seigneur, je crois. Jésus est là, tout est possible. Jésus est là, tout est possible. Jésus est là, tout est possible. C'est possible, croissez-le pas. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Donateur de tout ton excellent, Dieu merveillé, Dieu Puissant, Père éternel, Prince d'épée, Emmanuel. Merci ce matin, après s'être séparés hier, tout juste hier, éternel, sous une forte pluie, très forte, qui manifeste aussi la très forte bénédiction que nous avons eue à l'issue de ces trois réunions. Dieu Tout-Puissant, nous venons de nous retrouver encore après cela, ce matin, et Dieu a été avec nous pendant tous les trois jours, nous croyons que tu seras encore avec nous à ce jour. Nous prions que les mêmes bénédictions que nous avons eues pendant ces trois réunions puissent se multiplier davantage et que ce jour d'aujourd'hui, nous puissions encore une fois de plus en bénéficier. bénis, ô Dieu, les services de ce matin, puisses-tu ouindre ma bouche, ouin ma pensée, ouin mon corps, mon esprit, mon âme, ouin également l'entendement de ton peuple, de façon que la réception soit forte, et ton peuple reçoive la parole, avec onction, avec puissance, avec magnificence, Père. Je t'ai remis, ce service entre tes mains, je m'écarte du chemin, et je te laisse agir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Romain, chapitre 9. Nous prenons le verset 20. Jusqu'au verset 23. Oh, homme, Toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse, un vase d'honneur, un vase d'un vase vide, d'un usage vide? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère, a fait... Allez-y. Que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience, les vases de colère formés pour la perdition. Voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience, des vases de colère, des vases de colère formés pour la perdition. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Comme c'était tellement long, il fallait quand même subdiviser ça avec des articles. Voilà, on attend les retardataires. Est-ce que, frères et sœurs, vous qui entrez maintenant, vous savez que vous êtes déjà retardataires? Vous êtes en retard? Parce que je sais ce que le diable vous dit dans votre pensée. Il vous dit, ah, on a trouvé la prédication, on vient de vous dire ça. Vous êtes en retard. Et cela nécessite une répentance. Parce que vous avez vexé Dieu. Vous lui avez volé. Vous êtes un voleur. En lui volant son temps. L'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu. L'agenda des dieux. L'agenda des dieux. L'agenda des dieux. Les programmes des dieux. Les plans des dieux. Amen. C'est ça notre thème. Nous avons lu au cours de ce thème à beaucoup d'endroits dans la Bible. Nous avons pu montrer à travers la Bible comment Dieu réalise son plan vaille que vaille. Peu importe combien d'obstacles peuvent se présenter. Dieu réalisera toujours son agenda. Dieu a un agenda qu'il a déjà planifié dans l'éternité. Il a un plan d'action. Et cela est imperturbable. Nous avons compris. Nous avons compris. Qu'il y a des phases que Dieu utilise pour réaliser une mission quelconque. Dans ces phases là se trouve aussi Satan. Satan. Satan aussi Dieu peut l'utiliser pour réaliser un plan quelconque. Vous avez vu lorsque dans le livre de Job. Nous pouvons essayer de lire ça. Job. Essayons un peu de trouver ça. Et voyons la scène comment elle se passe. Je crois que c'est au chapitre 2. Job chapitre 2. Suivez l'histoire. Or le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Se présenter devant l'éternel. L'éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'éternel. De parcourir la terre. Et de me promener. L'éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre droit. C'est un homme intègre droit. Il est clair. C'est un homme intègre droit. Il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Il est ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen Et voilà la suite La suite dit comme ça La Bible dit Et Satan répondit à l'éternel Po pour po Po pour po Tout ce que possède un homme Il le donne pour sa vie Mais tant ta main touche à ses eaux Et à sa chair Je suis sûr qu'il te moudira en face L'éternel dit à Satan Voici jeter le livre Seulement Je Seulement Épargne sa vie Et Satan se retira de devant la face de l'éternel Puis il frappa Job d'un ulcer malin Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête Et Job prit un tesso pour s'écrater Et s'assit sur la cendre En fait cette histoire Commence au chapitre 1er verset 6 C'est là que l'histoire commence Dieu pose la question à Satan D'où viens-tu Satan répond Je suis en train de vagabonder Quelqu'un qui vagabonde sans position Il est ensemble avec les diables Sur la même route Parce que c'est l'habitude de Satan C'est des vagabondés C'est ça son habitude Il peut vous amener à vagabonder On n'est pas intrestable Alors vous voyez comment Satan se présente devant Dieu Et il trouve même une commission Dieu lui dit va Parce que Dieu avait un agenda Il avait un plan Ces plans là Dieu ne l'a jamais eu pour le malheur de son peuple L'agenda de Dieu a toujours été pour le bonheur Et la joie et la paix du peuple C'est pourquoi à travers cet agenda Dieu peut laisser les épreuves vous attraper Il peut laisser la maladie vous attraper Febranam dit Il n'est pas l'auteur de la maladie Dieu n'est pas l'auteur de la maladie Est-ce que nous sommes ensemble Mais Dieu Il se sert de Satan Il se sert de démon de maladie Pour essayer de vous ramener sur le bon chemin Pour essayer de vous faire un homme mûr Dieu peut se servir d'un démon Parce qu'il a un agenda Ce qui compte pour lui C'est l'accomplissement de son agenda Ce qui compte pour lui C'est son objectif qu'il sait fixer pour toi Parce qu'il a un plan Il veut que tu sois un homme fort Il veut que tu sois un homme puissant Il veut que tu sois adopté Or pour être adopté Il faut un inspecteur Il faut qu'il y ait un instructeur Et l'instructeur Son travail c'est de vous mettre des examens Il vous instruit Et il vous teste Jusqu'à ce qu'il va que vous tenez Il part donner des rapports à l'éternel Et l'éternel vient t'adopter Tout concours au bien de ce qui aime Dieu C'est pourquoi j'ai dit C'est la fin qui compte Hier les amènes de frères trésor m'ont manqué Aujourd'hui je crois que Il n'est pas malade Je vous ai dit hier J'ai été cité ici à l'aise J'ai dit aujourd'hui il n'est pas là Donc je vais manquer beaucoup d'amènes J'ai besoin de De l'essence dans mon moteur Parfois c'est votre attitude qui nous fait prêcher Vous savez je vais vous dire quelque chose Depuis que nous avons commencé les trois réunions De prières A partir du deuxième jour Vous avez vu que je n'ai pas lu beaucoup Les citations Le troisième jour hier Vous avez aussi constaté que je n'ai même pas lu une citation Mais laissez-moi vous surprendre Tout ce que j'ai dit hier et avant-hier Je ne l'avais pas préparé Seulement je me tiens ici Quelqu'un dit Amen là-bas Le ciel s'ouvre Et ça commence à couler Je prêchais hier pendant environ 33 minutes Avec une seule écriture de la Bible que j'ai lis Juste deux versets L'histoire de Michée C'est tombé ici à la chaîne Votre attitude Contre beaucoup Votre attitude Peut faire qu'une prédication soit bonne ou mauvaise J'ai besoin des amènes frères Nous ne devons pas nous voler la face J'ai besoin de vos amènes C'est ce qui me fait prêcher Et quand vous ne dites pas amènes C'est vous qui me dérange Vous me dérange Quand vous ne dites pas amènes Vous me dérange Pourquoi avoir quitté la maison Venir s'asseoir ici Pour croiser les bras Et commencer à m'observer Vous devez participer Amen Donc le diable peut être utilisé par Dieu lui-même Pour réaliser les objectifs de Dieu Les diables peuvent utiliser Dieu peut utiliser Votre ennemi Pour réaliser son objectif Je veux vous dire Ici où Dieu appelle Nabucodonosor Le païen là Il l'appelle son serviteur Regardez encore Lorsque Saül dérobe Il désobéit Le roi Saül d'Israël Le premier roi d'Israël Qu'est-ce que Dieu fait Il lui envoie un mauvais esprit Alors on a posé la question La Bible dit dans Samuel Un mauvais esprit de Dieu Attrape à Saül Est-ce que Dieu a-t-il des mauvais esprits Frère Branham répond Il dit non Mais Dieu Tous les mauvais esprits sont à son service Amen C'est ainsi que Nous avons les grands païens Les communistes Les gens qui sont possédés Un mauvais esprit Comme la Russie Comme le président de la Russie Ces gens là Communiquent avec les démons Ils sont eux-mêmes des démons J'ai fait une vidéo Où il y a toute une maison Des dons pour Poutine Les sorciers Ça c'est peut-être quelques-uns On a vu ça Donc Poutine a une maison Une maison des sorciers Qui sont en train De lui envoyer le pouvoir Le pouvoir de Satan Pour qu'il soit fort Et qu'il puisse vaincre l'Occident Donc pendant toute la guerre Ces sorciers-là étaient réunis En train de faire des rituels Pour soutenir Poutine Dans la sorcellerie Ça doit nous apprendre Lorsqu'un pasteur est au fond Il est au fond Au fond de bataille Il faut qu'il y ait des gens Qui brillent Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que vous dites Amen Il faut qu'il y ait des gens Qui se battent Si ces gens-là ont compris La force du surnaturel Alors combien A combien de raisons nous Qui avons Dieu pour Dieu Nous n'avons que Dieu pour Dieu Il n'y a que Dieu Qui est notre Dieu Il n'y a que Jehovah Qui est notre Dieu Nous n'avons que lui Comme appui Comme le seul espoir Nous nous pouvons Que nous inclinés Devant sa face Pour trouver la force Suffisante pour vaincre Alléluia Amen Amen Alors Lorsque Saül A été attrapé Par cet esprit Ça veut seulement dire Dieu A donné un ordre Maintenant regardez Ce qui s'est passé Ici Les diables Va se présenter Devant l'éternet Et Dieu Envoie les diables Pour aller réaliser son plan Et ce n'était pas Les plans du diable C'était les plans de Dieu C'était l'agenda de Dieu Qui devait nécessairement s'accomplir Alors Frère Brana me dit La Russie aussi Est un instrument Entre les mains De Dieu Frère Brana me dit Ce sont des hommes impis Ce sont des mauvaises personnes Mais ce sont des instruments Entre les mains Dans le message Et un homme appelé Et un homme appelé des dieux Préché le 5 octobre 1958 Soir Au parable 167 Frère Brana me dit Mais maintenant C'est la fin De la dispensation des nations Et la Russie Les communistes Possèdent également Une bombe Dirigée droit Vers Vers elle Pour y mettre fin Et c'est la vérité Parce que La bombe en question Est déjà là Et le monde entier Est la vue Frère Brana me dit Ne vous en faites pas Ça va venir Donc ces choses Doivent arriver Ne vous en faites pas C'est ce que dit la Bible Cela viendra Avec votre nom Écrit dessus Donc cette bombe Là viendra Avec les noms De votre nation Écrite Ça c'est la bombe Destinée pour détruire Par exemple le Congo Congo RDC Et en une seconde Elle sera réduite En poussière Toute la nation Ce sera L'anayantissement Total Remarquez C'est Dieu Qui fait cela Je sais Que je sais Ils ont une liberté Totale C'est une bande Des païens Mais Dieu N'a-t-il pas S'exister Des nations Pour mettre Israël Au bas C'est pourquoi Dieu permet Des fois Que vous puissiez Être alité Être alité Dans un hôpital Pour vous donner La possibilité D'élever le visage Et de regarder C'est celui Qui est supérieur Des fois Tu peux marcher Tu commences A déraper Tu commences A t'éloigner De Dieu Parce que tu fais Beaucoup Ce que tu fais Ça avance Ça va de l'avant Mais dès que tu commences A déviar un peu Dieu Il sait Comment vous ramener Et ce n'est pas Pour la haine C'est son amour C'est par amour Qu'il fait cela Le frère Je sais Qu'ils ont Une liberté Totale C'est une bande Des païens Mais Dieu N'a-t-il pas S'exister Des nations Païennes Pour mettre Israël Au bas Dans le passé La Bible déclare Que la Russie Et le communisme Sont simplement Des instruments Entre les mains De Dieu Donc tout comme Tu avais utilisé Pharaon Pour mettre Mal à l'aise Israël Enfin que Israël Comprenne Et reconnaisse Qu'il y a Une promesse Sur laquelle Ils doivent Comter Ils ne sont Pas égyptiens Ils doivent Un jour Quitter De l'Égypte Ils se sont Sentis Étrangers En Égypte C'est ainsi Que Dieu Utilise Tous ses Dictateurs Il utilise La politique C'est pour C'est pour Que nous Ne puissions Pas Nous Sentir Chez Nous Sédentaires Ici Sur la Terre Donc si Tu commences A te sentir Chez Toi Tu es Dans le calme Tu risques De commencer A vivre A l'aise Dans le Pichet C'est pourquoi Dieu permet Qu'il y ait Toujours De petites Choses Certaines Choses Pour que Vous puissiez Un jour Vous Dire Je suis Pèlerin Sur la Terre Ici Ce n'est Pas Chez Moi Un jour Je vais Rentrer Chez Moi A la Maison Là Où Le Seigneur A préparé Une place Pour C'est L'objectif Et L'agenda De Dieu Dieu C'est Celui Qui A Fait Cela Pour Exterminer Carrément Les gens De la Face De la Terre Ce sont Des instruments Entre les mains De Dieu Ces Païens Mais Avant Que Cela N'arrive L'enlèvement Aura Lie Est-ce Que Nous Sommes Ensemble Donc Je Ne Peu Pas Ici Vous Amener Une Prédication Ou Un Évangile Social Un Évangile Qui Cré En Vous L'envie Et Le Sédentarisme Donc Vous Est Là Casanier Vous Restez Là Et Vous Commencez A Vous Implanter Alors Que Vous Est Passager D'abord Pour Commencer Ce Corps Ici N'est Pas Éternel Un Jour Ce Corps Va Mourir Si Ce 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 C 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 Demirai Que Tu Réquilles Un Peu Permettre Aux gens De Me Voir Les Zooms Nous Allons Faire Ça Avec Le Montage Amen Amen C 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 l'évangile qui vous fait sentir étranger sur la terre pour que vous puissiez chercher la vie éternelle que vous puissiez chercher la repentance et l'humilité devant Dieu afin de recevoir la chose à laquelle vous vous attendez et Frère Béné me dit que vous recevez généralement ce à quoi vous vous attendez je cherche à créer l'expectative parce que nous avons des promesses qui ont été un coup d'œil dans l'agenda de Dieu par les prophètes par les prophètes donc les prophètes ont jeté un coup d'œil ils ont lu quelques lignes qui constituent le patron de toute la pensée de Dieu qui constituent le modèle de toute la pensée et le plan même de Dieu bien sûr qu'il ne nous a pas tout dit quand vous entrez dans cette Bible vous n'allez pas trouver votre nom là-bas mais votre nom est quand même dans l'agenda de Dieu quand vous entrez dans cette Bible vous ne trouvez pas qu'on a écrit là-bas dans cette Bible que vous seriez que vous serez dans l'année 2022 mais lorsque nous lisons la Bible la Bible a cité des points clés qui nous montrent le plan général que le Seigneur a pour nous ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont dans l'agenda de Dieu mais qui ne sont pas dans la Bible est-ce que vous dites maintenant ça donc les choses par exemple le fait que vous soyez assis ici devant moi en train de dire amen dans la prédication je vous assure que cela est écrit dans l'agenda de Dieu mais ce n'est pas ici dans la Bible mais il arrive aussi que par des moyens secondaires c'est à ça que servent les dons secondaires par les moyens des dons secondaires il arrive aussi que le Seigneur montre Dieu par sa grande providence il descend il ajoute quelques détails dans l'agenda de Dieu il peut utiliser un vase le vase monte aussi et il saisit aussi quelque chose quelque chose qui vous dit par exemple avant 2023 tu auras le Saint-Esprit avant 2023 moi l'éternel je vais te donner une jipe est-ce que nous sommes ensemble avant 2023 telle et telle chose va arriver dans ta vie tu seras marié ce sont quelques détails que le Seigneur permet que nous puissions avoir mais chaque mouvement que nous faisons même pendant que je vous parle si tu es en train de douter dans ton coeur cela était écrit dans l'agenda de Dieu que tu allais douter c'est ce qui fait la beauté de Dieu il y aura celui qui va vous aimer il y aura l'autre qui va vous aimer il y aura l'autre qui va un peu vous aimer tout cela c'est le plan de Dieu laisser le plan aller de la fin les engrenages de la prophétie de Dieu vont finir par tourner ensemble pour l'accomplissement du plan de Dieu et Frère Brandame nous dit avant que la destruction n'arrive l'enlèvement aura déjà lieu donc ça ce sont des points clés ça nous montre la succession chronologique des événements ça nous montre que telle chose doit arriver avant telle chose donc nous avons des promesses nous avons des professeurs qui nous montrent réellement que telle chose va arriver avant telle chose et Dieu utilise tous les moyens Frère Brandame me dit Dieu a utilisé Moussolini il a utilisé Itler Adolf c'était des instruments entre les mains de Dieu savez-vous ce qu'Hitler a fait ? Il a créé des camps de concentration dans la seconde guerre mondiale il a créé des camps là où il arrêtait tous les juifs et les amenait dans ces camps chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est juif on les transportait dans des trains on les amenait dans un certain coin et là-bas il y avait des maîtres de bourreaux qui les faisaient souffrir on les affamés tous les juifs pendant la seconde guerre mondiale on les affamés il y a des photos qui ont été prises quand vous les regardez c'est un véritable génocide des millions de juifs sont morts et Frère Brandame me dit c'était Dieu utilisant ses dictateurs pour pousser Israël à retourner dans sa patrie or dans la prophétie quand Israël retourne dans sa patrie c'est le petit Benjamin qui part en Egypte pour se présenter devant son frère et souvenez-vous Joseph est le type de Jésus Christ Jésus est notre Joseph il est venu pour la première fois pour nous racheter et là-bas comme Joseph il a été mis dans un puits pendant trois jours vous comprenez le débat puis il est ressuscité le troisième jour il a été vendu chez les égyptiens à 30 pièces d'argent il a été vendu par Judas à 30 pièces d'argent il a été emmené en Egypte dans une nation païenne Jésus Christ sous sa dispensation de fils de Dieu en tant que Saint-Esprit il a quitté les juifs et il est allé ici en Egypte parmi les païens et les anglo-saxons et là il est allé encore en prison et puis de la prison il est sorti jusqu'au trône il est devenu le père des pharaons il est devenu le maître de toute l'Egypte il est devenu le gouverneur de l'église et l'église est son royaume spirituel nous sommes son domaine nous sommes son église Jésus Christ règne dans nos cœurs par l'expérience du Saint-Esprit il règne parmi son peuple il parle et les choses s'arrient est-ce que nous sommes ensemble ? il est chez les juifs mais un jour un jour les juifs ont quitté ils sont venus les onze frères de Joseph ils sont venus et Joseph les a vus il a été touché mais là ce n'était pas fini les juifs ont été dispersés dans le monde entier pendant la période des camps de concentration et tout ça Amen Joseph a commencé à éprouver ses frères parce que quand les juifs viennent ici chez nous ils peuvent entendre parler de Jésus qui est leur frère ils peuvent entendre parler de l'évangile il y a même un prédicateur qui avait envoyé des millions de nouveaux testaments là-bas interprété en hébreu pour leur permettre de lire l'histoire de Jésus pour qu'ils reconnaissent que c'est le Messie dont ils attendaient mais ils n'ont pas vu mais ce n'était pas encore le temps parce que le petit Benjamin était encore dispersé il fallait qu'il retourne dans la patrie est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous dites Amen or Frère Branham dit l'Israël est l'horloge de Dieu l'Israël est le calendrier de Dieu si vous voulez connaître l'ère à laquelle nous sommes vous consultez votre montre vous consultez l'horloge et la pendule si vous voulez connaître le jour où nous sommes vous consultez votre calendrier et Frère Branham a dit le calendrier de Dieu dont nous avons aussi la possibilité de consulter c'est l'Israël l'horloge de Dieu dont l'épouse a la possibilité de consulter c'est l'Israël alors la persécution c'était dans l'objectif de pousser les juifs à se dégoûter des autres nations pour qu'ils retournent dans la patrie toutes ces choses ont eu à travers le monde mais en 1948 Israël est retourné dans sa patrie et ils ont été reconnus comme une nation à part entière et Frère Branham a dit c'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 24 c'est le figuier qui bourgeonne le retour d'Israël dans sa patrie c'est le figuier qui bourgeonne cela s'est passé en 1946 c'était au mois de mai Israël est retourné dans sa patrie et ils ont maintenant le drapeau qui flotte ils sont définis une nation indépendante une nation en part entière c'est le figuier qui bourgeonne les frères Branham a dit lorsque vous voyez Israël rentrer dans sa patrie quand ils sont dans l'Israël il est retourné dans sa patrie je suis à dire c'est le figuier qui bourgeonne quand le figuier va bourgeonner cette génération là qui verra le figuier bourgeonner ne passera pas sans que ces événements n'arrivent est-ce que vous dites amenace or quand nous parlons de la génération une génération frère madame parle de la génération comme étant 40 ans frère madame parle aussi de la génération comme étant 100 ans frère madame a dit il y a eu 4 générations avant qu'Israël ne sorte de l'Egypte oh 4 générations le temps qu'Israël a fait en Egypte c'était 400 ans quand la Bible parle des 4 générations frère madame la même chose ça veut dire 100 ans mais la troisième définition de la génération définition de la génération c'est aussi l'âge est-ce que nous sommes ensemble donc comme aujourd'hui nous sommes dans l'âge de l'Odyssée nous pouvons encore dire nous sommes dans la génération de l'Odyssée frère madame parle de ça et donc la génération si nous prenons 40 ans à partir de 1948 si vous faites 40 ans à partir de 48 vous ajoutez 40 ans ça fait combien 48 donc 1988 Jésus serait déjà venu est-ce que nous sommes ensemble est-ce que nous sommes ensemble mais est-ce que Jésus est venu oui est-ce que Jésus est venu oui mais celui-ci c'est qui Jésus il est venu il est venu avant sa grande seconde venue il a promis des revenus parmi son peuple pour être un prophète qui Jésus tu voulais que je dise seulement comme toi tu voulais moi j'ai dit la parole ce que j'ai dit c'est la vérité je n'ai pas besoin de vous dire le mensonge moi je vous dis la vérité vous dites Amen donc il y a une venue avant la venue s'il y a une grande seconde venue c'est qu'il y a une petite venue parce que quand on parle des grands c'est-à-dire il y a petit c'est ça le contraste la loi des contrastes quand il y a grand il y a aussi petit est-ce que vous dites à Mena ça donc si nous prenons l'option des 40 ans comme génération la parole s'est accomplie la parole finira par s'accomplir est-ce que nous sommes ensemble est-ce que vous dites à Mena alors pendant cette période de temps quelque chose doit arriver Israël est-il retourné dans sa patrie oui le petit Benjamin est déjà parti se présenter devant son frère il est déjà rentré dans sa patrie c'est les 144 000 12 000 de la tribu de Galles 12 000 de la tribu de la tribu est-ce que nous sommes ensemble c'est dans le livre d'Apocalypse Amen Amen Apocalypse Chapitre 9 je crois 7 plutôt il dit verset 3 bon on commence au verset 4 et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du saut 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël les témoins de Jovan disent que c'est nous quelle ignorance c'est très clair on dit bien ici toutes les tribus des fils d'Israël on commence même à les citer ils disent que c'est eux les témoins de Jovan qui sont ici 144 000 des tribus d'Israël des tribus d'Israël ce sont eux qui sont ce sont eux qui sont les petits les gâtés et quand Joseph a vu Benjamin son coeur a été ému il ne s'est pas retenu quelle est la chose qu'il a fait quand il a voulu se révéler à ses frères il a d'abord ordonné à tous les payants qui étaient dans la salle de sortir même sa propre femme tout le monde devait être absent la femme devait monter est-ce que nous sommes ensemble avant que cela ne s'efface il faut que l'épouse soit partie l'un de ces jours Christ se révélera chez les juifs il va les renvoyer des prophètes avec l'esprit l'un d'Elie l'autre de Moïse ce sont les deux oliviers les deux témoins Apocalypse 11-3 je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtir des sacres pendant 1260 jours le temps de leur prophétie c'est 1260 jours quand vous prenez 1260 jours divisé par une année en combien de jours quand vous divisez par 360 ça vous donne trois ans et six mois donc ces deux prophètes je suis en train de vous parler de l'agenda de Dieu ces deux prophètes vont aller chez les juifs ça ne sera pas eux ne seront pas des gentils ils seront aussi des juifs parce qu'il y a une doctrine qui circule qui disait que Fré Branham reviendra pour aller chez les juifs Fré Branham il est l'élite de Malachi 4 la première partie Malachi 4 6 5 est-ce que nous sommes ensemble la première partie plutôt la deuxième partie la première partie concernait Jean-Baptiste c'est Jean-Baptiste qui devait prendre le coeur ou la foi des pères vers les enfants il fallait une milité il devait amener ces gens ces pères orthodoxes à s'humilier pour croire dans le petit Jésus qui venait de naître et pour croire dans le petit il fallait être aussi petit et maintenant ces pères ils ne sont pas restés petits ils ont grandi dans la foi parmi les apôtres ils sont devenus nos pères et la partie de Malachi 4 concerne les temps de la fin c'est-à-dire Nelly Malachi 4 des nations un homme sur qui l'esprit viendra et c'est comme là c'est frère vous voulez en parler avec moi venez me voir je vais vous parler dans tous les détails même sans Bible je vais te démontrer je vais te démontrer avec précision et tu vas croire parce que c'est la vérité William Branham est le messager promis dans Malachi 4 5 à 6 est-ce que vous dites amen vous qui croyez déjà vous dites amen à ça très bien mais les deux prophètes et on parle de l'ère 4 dans le livre d'Apocalypse chapitre 11 verset 3 jusqu'au verset 6 on dit ce sont les deux Olivier et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre si quelqu'un veut leur faire du mal les fais sort de leur bouche et dévore leur ennemi si quelqu'un veut leur faire du mal il faut qu'ils soient tués de cette manière ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils les tombent au point de pluie pendant les jours de leur prophétie vous savez qui a fait ça c'était qui c'était Eli et ils ont le pouvoir de changer les os en sang et de frapper la terre de toute espèce de blé chaque fois qu'ils le voudront qui a fait ça c'était Moïse donc l'esprit d'Elie et l'esprit de Moïse viendront sur des gens qui seront des juifs un jour il voulait partir là-bas en Israël pour aller manifester les signes du Messie arrivé en Egypte il avait déjà acheté les billets il a commencé à sentir l'ange il s'est retiré quelque part pour prier seigneur que veux-tu me dire l'ange lui a dit n'y va pas ce n'est pas encore le temps reste loin d'Israël et il a vendu son billet il est rentré il n'a jamais mis les pieds sur le sol de juifs jusqu'à ce qu'il est parti donc l'agenda de Dieu ne prévoyait pas que le son du Messie est-ce que quelqu'un peut dire l'agenda de Dieu était pour que William soit le vase dans lequel la manifestation du fils de l'homme devait se manifester pour nous pas pour les juifs non pas encore pour les juifs est-ce que vous comprenez ce que je vous dis alors maintenant ces prophètes iront et ils vont prophétiser pendant trois ans c'est ça 1260 jours et la Bible dit ils ont les pouvoirs ainsi de suite j'ai déjà lu ça alors c'est alors au bout de leur prophétie pendant les trois ans et demi que eux seront en train de prophétiser l'épouse sera déjà par ce sont les mêmes trois ans et demi que nous nous passerons au ciel parce qu'au ciel nous y allons dans une fête de noces dans une salle de noces après ce petit nous allons retourner sur une terre nettoyée pour régner pendant mille ans dans l'agenda de Dieu après mille ans c'est alors que les livres sont ouverts et le jugement du trône blanc commence parce que pendant mille ans Satan sera lié il sera lié pendant mille ans ça veut dire pas de maladie pas de pleurs pas de larmes pas de souffrance pas d'accident pas l'actuelle civilisation ça sera un temps un règne de paix un règne de paix l'époux et son épouse en train de passer leur lune de miel et Israël sera notre serviteur Amen donc Dieu provoque certains événements comme ça pour amener son agenda a s'accompli est-ce que nous sommes ensemble c'est pourquoi pendant que nous avons déjà vu Israël retourner dans sa patrie tout est déjà remis en ordre qu'est-ce qui empêcherait que Jésus Christ puisse être touché comme Joseph rien tout est déjà en place nous venons de lire notre calendrier venons de consulter l'horloge quel er est-il messieurs keller avec le nous tournons du côté des nations. Il y a aussi des points clés qui ont été dévoilés par Frère Branham. Frère Branham nous dit, avant que la Russie ne détruise carrément les gens de la fresque de la terre, avant que cela n'arrive, l'enlèvement aura lieu. Avant que Joseph ne se réveille à ses frères, avant qu'un réveil ne commence chez le juif, au vrai sens du mot. Avant cela, avant que Joseph ne se réveille à ses frères, une fois que les nations sortent de la salle, il faut que sa femme montre à l'étage, il faut que l'enlèvement s'efface. Mais depuis 1948, jusqu'aujourd'hui en 2022, c'est déjà à peu près 60 quelques d'années. Imaginez-vous, imaginez-vous, qu'est-ce que Dieu attend ? il ne t'attend pas. Parce que ce n'est pas le fait d'être dans l'église, d'être dans le tabernacle. C'est le fait d'être sûr. il y a des petits esprits qui sont en train de travailler dans les gens. Je les appelle des petits esprits. Vous trouvez quelqu'un, il a fait, il s'est investi seulement à faire des discussions. même quand je prêche ici. Il y a l'autre qui est en train de contredire ce que j'ai dit ici dans sa tête. Il a sa propre doctrine. Mais quand vous êtes membre d'Agapao-Tabernaca, vous devez croire la doctrine d'Agapao-Tabernaca. Ce sont des petits esprits. Des petits esprits. C'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un dès qu'on commence seulement à dire vous savez, ce n'est pas mal de connaître la doctrine. Vous devez connaître la doctrine. Mais vous allez seulement voir quelqu'un lui ne dit jamais à autre chose. Seulement quand on commence le fils de l'homme dans la chair humaine. Il se tient des mots. C'est ça sa matière. à autre chose. Il commence à dire qu'on a dit de l'homme dans la chair. Il n'est pas de l'homme dans la chair. Ce sont des petits esprits, et c'est sur nous, c'est vraiment rusé. Quand je parle là, je te prêche toi. Je te dis toi. Tu veux que je prêche qui? Tu ne peux pas dire que tu es comme ça. Tu ne peux pas dire que tu es comme ça. Tu ne peux pas dire que tu es comme ça. Tu ne peux pas dire que tu es comme ça. Il y a des gens comme ça. Il vient ici. Il écoute la parole. Il part quelque part. Il écoute un autre prédicateur. Un frère. Qui lui amène des citations. Frère. Jésus est venu. Moi je crois que Jésus est venu. Mais c'est le problème des rhétoriques. De la rhétorique. Langage. Jésus est venu. Il n'est pas encore venu. Ok, tu l'attends. Parce que moi je crois que Jésus est venu. Et moi je crois que Jésus je l'attends. Moi je crois que Jésus est venu. Je suis venu. Je suis venu. Et moi je crois que Jésus est venu. Je crois que Jésus est venu. Il y a la dernière position. Il y a la position. Pas aujourd'hui que Jésus est venu. Jésus est venu. Est là! Est là! Est là! Tu y'es venu. La seconde venue va venir. Est là. Est là! Mais nous savons que nous sommes dans la seconde C'est ça la position Je l'ai toujours répété pour que vous puissiez bien comprendre Parce que William Branham n'est pas un prophète de la première venue Il est un prophète de la seconde venue Esaïe 61 Verset 2 Ça c'est compliqué Aujourd'hui cette écriture est Voilà Maintenant que tu écoutes à mon tout Jésus est venu frère Bon ça il est venu Maintenant quoi? Après ça? Ta vie Quel genre de vie tu mène? Il n'est pas encore venu je l'attends Tu l'attends S'il vient maintenant Tu vas aller ou tu ne veux pas aller? Voilà le problème Des petits esprits Qui s'infiltrent parmi les rois Quelqu'un il a seulement une certaine matière sur laquelle il se réjouit quand on prêche Mais quand on parle d'autre chose ici C'est ah Bon Moi le j'en a nos mons Ah Yeah Ta fouta Elle t'a fouta Kupima Wokaloko La quina Les prédicateurs Vos prêcher Il a si Lé Mou biri A rubiri Lua Ketu Jashina Toka Vous avez entendu? A lâm Mon ashki Yeah Bon Asse Mouhimano Paka video Police pour lui prêcher c'est quand on parle je ne sais pas pourquoi je dois insister sur ça laissez ces esprits là et ça va vous laisser laissez ces esprits là c'est de la distraction lisez les brochures vous-même et lisez pas dans un esprit de débat et de discussion je n'aime pas ces choses là je n'aime pas les débats et les discussions la parole est faite pour être vécue si Christ est venu aujourd'hui si l'enlèvement aura lieu dans les quelques minutes tu vas aller ou tu vas avant que cela n'arrive l'enlèvement aura lieu et emportera l'église à la maison avant que cela n'arrive et si cela est proche si ces choses et ces événements sont proches à ce point la troisième guerre mondiale regardez l'agitation c'est déjà proche on voit le monde entier et les journalistes sont en train de dire c'est déjà la préparation de la troisième guerre et pendant sept ans toi tu es en train de te balader le monde est en train de se disloquer et de se réunir dans des petits groupes mais toi tu as encore la haine la haine contre ton ennemi tu as encore des ennemis là que si le monde est en train il me manque il s'est moqué moi c'est lui qui doit me respecter moi il me faut respecter la vie papa ou source d'accord tchonga c'est mon honneur il y a des gens qui n'aiment pas changer et laissez-moi vous informer dans l'agenda de Dieu c'est écrit que vous ne changerez pas même quand vous dites amen c'est plus proche si cela est proche à ce point combien proche est l'enlèvement parce que ça, ça doit arriver avant que ça n'arrive l'enlèvement doit arriver avant la bombe mais quand nous regranons la bombe nous voyons qu'elle commence déjà à tourner pour bombarder et la bombe est déjà tellement proche donc quelque part ici si la bombe est déjà proche l'enlèvement est proche à quel point c'est ça ce que Branham me dit il dit si cela est proche à ce point combien proche est l'enlèvement pourquoi il faut balader pourquoi je prêche comme je le fais pourquoi je lutte de toutes mes forces pourquoi Dieu fait tout son possible en fin de faire pénétrer cela dans les élus est-ce que vous comprenez ces choses Dieu fait tout son possible en fin de faire pénétrer pénétrer cela dans les élus ça veut dire que même si tu n'es pas élu même si un proche commence à ne pénétrer pour faire sortir de la sémence de la femme en fait que la sémence du serpent c'est tout à fait exact c'est ce qu'il a promis de faire la divinité de Jésus-Christ par exemple 138 du 25 décembre 5 à 9 il dit père nous venons ce matin comme des simples enfants je réalise que nous vivons dans les dernières heures les dernières heures le temps est subdivisé en tierces après les tierces viennent les minutes les secondes après les secondes viennent les minutes après les minutes viennent les heures après les heures viennent le jour après les jours viennent les semaines après les semaines viennent les années après les années et ensuite de suite Est-ce que nous sommes ensemble ? Et ici Frère Branham me dit Nous vivons dans la dernière ère Le temps de la fin Et quand il parle de l'heure Moi je comprends facilement J'ai vu les hommes des sciences Ils ont fabriqué une horloge Et ils ont réglé la marche de cette horloge Par rapport aux événements qui se produisent Et ils ont mis la fin Donc c'est une horloge Qui a juste une seule partie Donc de l'autre côté il n'y a rien C'est à dire qu'après 0R c'est rien Parce qu'ils disent que 0R c'est la fin du monde Et ils ont présenté leur horloge là Autour des années 1900 Quelques Ou 2000 je pense Et à cette époque là Ils ont dit Que l'horloge de la science Nous montre qu'il est 0R Moins 100 secondes 100 secondes Donc il reste 100 secondes Pour 0R Et 100 secondes c'est combien de minutes ? 100 secondes Une minute Secondes ce n'est pas minutes Ce n'est pas 100 minutes 100 secondes Une minute Et ça c'était En l'an 1900 ou 2000 Moi que je vérifie un peu ça bien Mais aujourd'hui Combien de secondes Il nous reste encore ? On ne sait pas En 1948 Un film a été tourné Et Frère Banam a appelé ce film là Minuit moins 3 Et c'est ça les titres du film Pendant qu'Israël retourna dans sa patrie Au partir des 46-48 Il est rentré chez eux Et ils ont monté un film appelé Minuit moins 3 minutes Maintenant entre 48 ou 46 Et 2000 2000 ou 1900 Nous avons consommé Dans 3 minutes Pour qu'il reste 1 minute et 40 secondes Nous avons consommé combien ? Il reste 1 minute et 20 secondes Nous avons consommé 1 minute et 20 secondes Jusqu'à l'an 2000 Et ça c'est pour la fin du monde C'est pas pour l'enlèvement Parce que les hommes de ce monde Ils croient que la 3ème guerre mondiale Comme elle sera atomique Personne ne vivra Ça sera la fin du monde C'est ce qu'ils disent Mais quand nous commençons à voir Les rois du Nord bouger Quelque chose doit vraiment nos éthiques Frère Branham m'a dit Je réalise que nous vivons dans la dernière heure Et là moi j'ai dit Nous vivons dans les dernières secondes Parce qu'en 2000 C'était 100 secondes Aujourd'hui en 2022 Ça peut être 50 secondes Pour la fin du monde L'enlèvement Elle aura lié avant la fin du monde L'enlèvement L'enlèvement Ce n'est pas la fin du monde Quand l'enlèvement C'est fait Nous quittons Nous laisser la terre La tribulation frappe l'église Frappe le monde Et il y aura des boycottages Des choses comme ça Qui vont se faire sur la terre Mais Frère Branham m'a dit Les cieux ne vont pas changer Tout va continuer Tel que ça y est Les gens continueront à aller à l'église En croyant qu'ils sont sauvés Les gens Continueront à aller Faire des commerces En pensant qu'ils sont sauvés En pensant qu'ils sont sauvés Vous comprenez à quel point L'enlèvement est tellement secret C'est tellement un secret Jusqu'à ce qu'ils vont commencer à voir la tribulation Mais ça, ça devait arriver avant l'enlèvement On va leur dire Non, ça, ça devait arriver après l'enlèvement Et on va leur dire L'enlèvement a déjà eu lieu Depuis Depuis C'est pourquoi toi qui t'es fixé Comme unique objectif Seulement Les biens de ce monde La beauté du corps Le mariage On ne te trompe pas Que le mariage Ça sera la garantie Pour aller aussi Je suis concentré Je me concentre Que je fasse un peu ça Ce ne sont pas tes diplômes Que Dieu va te demander Finalement, je ne vais pas arriver là où je vais Quelque chose peut arriver à n'importe quel moment Des hommes, des femmes, des garçons ou des filles Soit Sont ici sans Dieu Et père, je te prie Sois miséricordieux Je te prie, sois miséricordieux Envers ceux qui ont reçu Mais qui dans leur cœur Ne se rende pas compte que tu es prêt Et réalisant que les petites choses du monde Les petites choses Du monde dans les soucis Ça se meurt Ça meurt Je prie Dieu Que tout le monde ici Ce matin Sois réellement consacré à toi Pour les prochains jours Les jours à venir Et peu importe combien de temps Nous devons encore attendre Avant d'avenir Nous croyons que cela est tellement proche Les deux les appellent sans répentance Paragraphe 12 Je crois que nous vivons dans les heures Qui précèdent la seconde venue Les témoignages du 3 décembre 53 Paragraphe 56 On prétend donc qu'ils ont des abris souterrains Des abris anti-aériens Comme quand on bobarde dans l'Ikraine là Les gens sont allés se réfugier dans des métros C'est-à-dire les chemins de fer Au long des chemins de fer Parce que pour eux Leur chemin de fer ça passe en dessous Contre la bombe Certains ont construit des maisons souterraines Qu'on appelle bunkers Ils sont à la recherche d'un abri Anti-aérien C'est-à-dire contre les missiles Contre les bombes Donc vous êtes protégés Et des avions qui peuvent tournoyer Ou plutôt envoyer des missiles Qui vont bombarder chaque nation Et chaque ville des Etats-Unis En 5 minutes Avec des bombes atomiques Et les envoyer directement à partir de ce seul endroit là Et si frère Nous vivons dans un âge terrible Nous vivons au temps où les hommes devraient se mettre en ordre avec Dieu Et chercher Dieu Car les moments approchent Où la destruction doit frapper aussi sûr que je me tiens ici sur cette chair Nous allons forcément être détruits Donc la nation Nous allons forcément être détruits Comment pourrons-nous y échapper Si nous négligeons Dieu Et nous traitons Dieu tel que nous le faisons Comment pourrons-nous y arriver Quand les gens parcourent la ville Et que les responsables de la ville boivent du whisky Pour fêter la Noël La Noël devrait normalement être une fête d'adoration C'est la fête de la nativité La fête de la naissance de Christ Donc si cette date là Vous la fêtez Même si ce n'est pas la vraie Mais la naissance de Christ a eu lieu Alors si vous fêtez La naissance de Christ avec du whisky C'est une injure C'est le contraire Frère Branham a dit En train de boire du whisky Pour fêter Noël Et des choses comme cela Comment pouvez-vous vous attendre A ce que Dieu fasse quelque chose Ou d'autre qui détruise N'est-ce pas juste La nation toute entière est corrompue partout Le monde tout entier est corrompu C'est juste La seule chose qu'il reste C'est la venue de Jésus Christ Le fils de Dieu La seule espérance que nous ayons au monde Fui vers lui ce soir Amen Vous savez avant que Dieu ne puisse détruire Sodome et Gomorre Dieu a d'abord fait sortir Lot Il lui a dit va vite Sors vite Et Lot était là en train de traîner Lot était là en train de traîner Lot était là en train de traîner Petit Sors Tu cherche quoi on n'a pas fait à Nini qui traînaient pour quoi et la femme de l'autre a commencé Anya Bievie Good lui Minaya Sabo Hotalon Yang والان alou alou na michi guys allous n'allez n'allez mwan et minachimini si GG ya spiritual Y 선� Phone oh bot Y 私 us Je suis en train de vous pousser par force. Même tes voisins-là. Travail pour eux. Fait quelque chose. Parle avec eux. Montre-leur une bonne vie. Ils vont te suivre. Même si tu n'as pas beaucoup d'écritures. Tu peux juste leur dire. Le message de Branham est la seule vérité. C'est sûr que ça suffit. Amen. Crois le message. Le matin tu passes avant d'aller au boulot. C'est passé, bonjour. Ah non, ça va. Est-ce que ça va ? C'est tout comme Zuri. C'est tout comme Zuri. Crois le message voisin. Le message est la fierté. Le message est la meilleure chose. Tu reviens le soir. Comment était la journée ? C'était très bien. Crois le message voisin. C'est le message de la seule vérité. C'est tout comme Zuri. 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 Tu essayes de bouger comme ça. Bonjour voisin. C'est tout comme Zuri. sème la sémence. Invite-le. Si chacun ici travaillait, que nous étions animés de cet esprit-là. Animés du travail de l'âme, on serait déjà loin, très loin. Parce que laissez-moi vous dire, ce qui retarde l'enlèvement, c'est la dernière brebis qui est encore en dehors. Mais moi, je pleure. J'ai dit, Seigneur, viens nous enlever. Viens nous prendre. Viens, Seigneur Jésus. J'ai crié très fort. Viens, Seigneur Jésus. Et ça, c'est pour moi qui suis prêt. Frère Moïse, ici, est en train de dormir. Lui n'est pas prêt. Est-ce que tu es prêt ? Être prêt, ça veut dire emballer ses sacs, jeter les cacahuètes, être debout, constamment dans la prière. Nous avons prié trois jours. Ce n'est pas le temps de dire, nous nous reposons. Il n'y a pas question de se reposer. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons être constamment chez nous. Je suis à dire, veillez et priez. Les temps sont mauvais. Vous ne pouvez pas les voir avec les yeux. Mais si vous rentrez à votre intérieur, vous pouvez voir la condition du monde. Surtout en utilisant le lunette de la révélation du message. L'autre était dans une ville qui agissait mal. Et son âme juste était merdée son âme juste était attristée à cause des choses qui s'est passées dans cet endroit-là. Il était attristé parce que ces choses n'étaient pas bonnes. Quand la femme malhabillée passe devant toi, est-ce que tu es attristé ou tu commences à manger la femme dans ta tête ? Quand tu regardes une soeur qui s'est malhabillée, une soeur, j'ai dit bien une soeur, qui s'est malhabillée, elle passe devant toi. Les soeurs ne se reprochent jamais entre elles. Mais la Bible dit l'autre était attristée. et la Bible dit Ezekiel 9 l'ange devait passer avec le saut. Cet ange vêté en blanc c'est le Saint-Esprit qui devait passer pour sceller les hommes qui devait être scellé. ce sont des hommes qui sont constamment en travail. La repentance n'est pas périodique. La repentance n'est pas saisonnière. La repentance est là tous les jours. parce que tous les jours nous dérobons de la voie de Dieu. Nous faisons quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Nous pêchons dans la pensée. nous pêchons dans la vie et nous pêchons dans la vie. Ce n'est pas cette sorte de repentance qui arrive à l'époque où à la fin de la nuit quand on commence à faire la Sainte Sainte. Nous pêchons tous les jours et nous pêchons tous les jours et nous pêchons tous les jours et nous pêchons tous les jours. nous pêchons tous les jours et nous pôlons non pas, la parole a déjà parlé. Je n'ai pas besoin de venir me demander de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit que tous les jours nous pêchons tous les jours sont tous les jours seuls mais nous sommes tous le seul parce que le pasteur nous pêchons tous les jours et nous pêchons tous les jours au Receipt et nous pêchons tous les jours on se dit donc quand on arrive à la fin de l'année les routes deviennent pleines avec des frères des frères saisonniers il y a des soeurs qui partent un bambou un bambou un bambou un bambou un bambou la répétence nous rétrogradons chaque jour ça veut dire notre vie devrait être une vie de répétence et de regret nous devrions être reçoivés de Dieu chaque jour quelles sont les armes qui ont été scellées la Bible dit c'était des armes qui gémissaient à cause des abominations qui s'est passées dans le pays au lieu que ton âme puisse gémir ton âme à toi est en train de se délecter en train de se réjouir dans le péché un frère marié mais qui sort avec une femme qui couche avec une femme tu es marié tu es en train de briser le feu du mariage et tu amènes cette saleté à l'église il demeure il demeure il demeure alléluia qu'est-ce qui demeure la prostitution et l'adultère le Saint-Esprit scelle les armes de ceux qui sont constamment en gémissement je voudrais voir un agapa au tabernacle toujours debout un ruisseau qui fait jaillir tout le temps la présence de Dieu je ne veux pas que cela s'arrête je veux que cette soif soit toujours là au moins j'ai déjà le Saint-Esprit tu as le Saint-Esprit est-ce que tu bris depuis que tu as eu le Saint-Esprit seulement le jour où tu as eu ton Saint-Esprit il n'y a il n'aurait pas tout le monde c'est pas le rêve que tu avais réussi le Saint-Esprit depuis ce jour-là tu ne pries plus tu ne demandes plus à quelqu'un pardon tu ne veilles plus ça c'est le Saint-Esprit ça ? non le Saint-Esprit le Saint-Esprit non c'est l'Esprit de Christ c'est un Esprit humble dans quel temps nous vivons nous sommes en train de lire les dernières pages la dernière page et peut-être la dernière phrase de l'agenda de Dieu pour nous poser sur la terre c'est peut-être les derniers mots nous ne savons pas quand est-ce que cela pourrait se passer nous ne savons pas ça peut se passer dans les minutes qui suivent moi je vous dis il n'y a plus aucune prophétie qui reste je veux vous parler le mercredi venez tous soyez ensemble soyez nombreux venez le mercredi je veux vous parler sur les sept visions c'est un peu de toucher chacune d'elles même en passant pour que vous compreniez comment ces choses se sont accomplies parfaitement maintenant la sixième vision vient de s'accomplir avec Kamala la sixième vision c'est pour la troisième guerre Dieu a invité la tatouille à donner à Mzima nous sommes à la fin tout est terminé nous sommes comme dans une situation d'urgence vous savez ce qui me fait mal ce ne sont pas les bombes qui tuent les gens ce qui me fait mal c'est l'indifférence dans laquelle le pouce se trouve un état d'oubli une condition de négligence vous voyez que les ailes que l'église affiche n'est pas la hauteur de l'heure quand tu sais quel air il est tu sauras qu'il faut faire quand tu connais l'air qui est la date qui est tu sauras qu'il doit faire parce que les dates les heures les minutes sont dans le programme de Dieu tu sauras qu'il est 9h pour aller au marché tu ne vas pas tu ne vas pas t'élever à une heure pour aller vendre au marché et quand nous savons que nous vivons la dernière elle elle devrait être le niveau de notre nous sommes encore dans des petites choses on doit insister sur des petites choses les femmes sont encore désobéissantes vers leur mari l'atmosphère c'est une atmosphère diabolique même une terre qui vient de l'enfin la maman est en train de critiquer le voisin les enfants sont en train de parler et de soutenir leur maman et l'enfant en dessous elle dit c'est comme si Ils sont en train de s'appuyer Et pourtant vous devriez prendre votre téléphone Et l'utiliser pour inviter une âme à l'église Est-ce que nous faisons vraiment ça? Je voudrais commencer une série de services Je n'ai pas besoin de demander même la volonté de Dieu Parce que c'est la volonté de Dieu Je vais commencer à prêcher en public Et si un frère peut m'acheter le bafle 120 dollars Bafle chargeable Je pars sur ma tupiche là-bas, je place, je prêche Moi j'ai fait ça et j'ai déjà fait ça, je vais le faire Je ne vois pas ce que je veux perdre Au contraire je veux gagner L'enlèvement est huminant Il y a encore des hommes qui meurent Sans Dieu Sans connaître la parole C'est comme si mon coeur veut éclater Quand vous vous tenez sur la route de Kachamata Combien de gens on passe avec Combien de morts c'est toujours des sirènes qui passent Est-ce que tous ces gens vous êtes sûrs qu'ils nous ont connu le message de Branham ? Ne pouvons-nous pas profiter de la force que Dieu nous a donnée ? Et de cette possibilité Toi à ton travail tu n'as jamais parlé à quelqu'un de la parole Jamais Tu n'as jamais invité quelqu'un Si tu l'invites la première fois il te refuse Tu t'arrêtes de parler Tu t'es fatigué Travaillons Travaillons L'État n'est plus Nous voulons précipiter l'enlèvement Moi je ne voudrais pas, je ne supporterais pas D'être sur la terre Et de voir l'église catholique venir fermer Agapao-Tabernac J'aimerais que ces choses s'effacent si je suis déjà parti Parce que c'est la seule consolation que nous avons Je ne pourrais pas supporter Quand on commence à nous poursuivre de maison à maison Pour dire Tu prêches Prisons Non Non et non Bon je voudrais partir Je prépare mon âme Mais je prépare aussi les autres âmes L'achatement de Dieu est à la fin Nous sommes dans la dernière page Nous sommes dans les derniers paragraphes C'est la dernière phrase Et peut-être les derniers mots Qu'est-ce qui reste encore ? Rien d'autre Si ce n'est la fin Soyons sérieux Moi je fais tout pour me montrer moi Vous me montrez une sorte de sainteté Moi aussi je cherche mon salut Moi je fais tout pour me montrer la sainteté Comment vous êtes saint ou sainte Mais Dieu tu ne peux pas les mentir Dieu dit que Dieu est hypocrite Tu peux me tromper Je peux t'appeler mon sainte Mais est-ce que Dieu dit la même chose ? Vis la parole Dans la présence ou l'absence du pasteur Peu importe l'endroit où tu perds Tu es la parole Ne crains pas Frère James Ne crains pas les diaglésus Ne crains pas le pasteur Respecte-les tous Mais grand Dieu Quand tu crains Dieu Tu sais que peu importe là où je suis Il y a un neil qui m'observe Et je promène une vie Qui fait que cet neil soit satisfait Amen Les nations se disloquent Israël s'est réveillé Les signes que les prophètes prédisent Les jours des gentils comptés Encombrés et dorés Et viendra l'éternité Oui, les jours de la rédemption La rédemption est proche Et proche Le cœur des hommes Sont effrayés Alléluia Alléluia Soir Ces jours sont encombrés D'horreur de peur Bientôt sera l'éternité Les filles Les filles Les filles Les bourgeons Jérusalem Restaurée Sa nation L'ont Tant dévastée Sa dernière Pluton Elle appelle Aujourd'hui Réviens Au toit Dispèze Oui, les jours Les jours De la rédemption Éproche Les cœurs des hommes Sont effrayés C'est la vérité Alléluia Soir Remplis De l'esprit Ta lampe Nette Éclare Regarde Ta rédemption Toutes les vierges Se sont endormies Mais au moment du réveil Quand les cris Des minuit A rétenti Toutes se sont aussi réveillées La vraie La fausse Sémence Se réveille C'est le réveil De la mauvaise Ou la bonne nature Que tu as Si tu as une mauvaise nature C'est le temps du réveil Cette nature Va se réveiller Si tu as une mauvaise nature Oh bien sûr Rassure-toi Cette nature Va aussi se réveiller C'est le temps du réveil Et on nous dit Sois remplis de l'esprit C'est-à-dire Ayez de l'huile À côté Dans le vase Comme se fit Avec les vierges sages Ne te contente pas Du stade Que tu occupes Ne te contente pas Du travail Que tu fais Dans l'église Je suis sessu Je suis cela J'ai un tel don Tu vas périr Ou tapoter Les cieux s'ébranlés Mais beaucoup sont trompés Sur ce que Dieu fait Dans le ciel L'église est la puissance Qui s'écoute cette heure Le jour de la rédemption C'est l'église Qui doit s'écouer le monde Par la manifestation D'un Dieu surnaturel Tu as peut-être un don Mais puisque tu ne l'abandonnes pas à Dieu Tu es comme ça Tu stagnes Tu ne prospères pas Mais ce don peut aider Pour le royaume Peut-être c'est un don Des guérisons Il y a une âme Quelque part à l'hôpital Qui attend que quelqu'un Entre dans la salle de l'hôpital Prie pour lui Et cette âme là Croira la parole Parce que Dieu a placé cette maladie sur elle Pour la gloire de Dieu Mais toi tu as un don Tu gardes ça Les faux prophètes mentent Ils nient la vérité Que Jésus-Christ est notre Dieu Que cette génération Ni la révélation Nous suivons les pas des âmes Oh le jour Le jour Le jour Le jour Le jour Le jour Oui et proche Les cœurs Des hommes Sont effrayés Alléluia Sois rempli De l'esprit Ta lampe nette est claire Regarde Ta rédemption Et proche Autrefois quand on prêchait Avant même la fin de la prédication L'hôtel était déjà plein de gens En genoux en train de pleurer Personne ne va t'élever de là C'est l'endroit où tu peux venir Dépouiller tes péchés Mais aujourd'hui on prêche les messages Il y a l'indifférence Le temps est plein De transmissions Oui rien Sur terre N'est imiwa Alléluia Espérant des choses Éternes Oh oui Tiens Les imiwa Oh tiens La main Tiens Les imiwa Le main De Dieu Oh oui Tiens La main Tiens Les imiwa Le main De Dieu Alléluia Oui Espérant des choses Éternes Oh tiens Les imiwa Le main De Dieu Le temps Le temps est plein De transition Ma soeur Le temps est plein De transition Mon frère Il n'y a plus rien Sur la terre Qui est imiwa Tout est incertain La politique est incertain Il n'y a rien Il n'y a rien Sur lequel Tu peux t'appuyer Laissez l'appuyer C'est Christ Le rocher des âges Sur lequel Nous tirons de l'eau Pour appréver nos âmes Crois En Dieu Qui ne t'abandonne Alléluia Quoi Qu'apportent Les années Alléluia Si Les amis T'abandonnent Attache-toi Toujours A lui Les amis Peuvent T'abandonner Cela ne doit pas Devenir Un objet De sarcasme Quoi 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 Même Si Les Souffrances Les amis T'abandonnent Attache-toi Toujours A Jésus Parce qu'il Est le seul Ami Qui reste Fidèle Jusqu'à La fin Ecoutez Ca Convoi Par Les Riches 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 Vènes Qui Pourrissent Les richesses Du monde Pourrissent Rapidement Alléluia Jusqu'à 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 Les trésors Des choses Éterne Tient Léluia Jusqu'à 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 Si Si tu étais Fidèle Alléluia Alléluia Ton âme La vie Dans la gloire Oh Oh Tu Vira Une belle Oh Chantons Tiens la main Tiens Alléluia Léluia Léluia Espérant Des choses Des Oh Oui Tiens Léluia Certains Entendent que je leur dise Prier J'ai regardé, j'ai vis au-delà du jour d'un ouf M'amener à la maison Une corte d'ange Venant après moi M'amener à la main Descends 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 Venant m'amener à la main Descends 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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